Salut à tous, je profite du confinement pour faire des podcasts, pour pas rien faire sur ma chaîne YouTube. Et donc le but, c'est pas de la vidéo, c'est pour que vous les écoutiez en train de faire abouffer, prendre votre douche ou ce que vous voulez. Et je continuerai ça le temps du confinement, donc toutes les semaines je vous sors un petit podcast. Et le premier enregistrement c'est avec Michel Lann, notre flic du PGHM préféré, celui qui gagne les compètes de trail running, et je vous laisse découvrir ça. Bon bah salut à tous, on est parti pour mon premier podcast, donc si vous voulez suivre ça pendant le confinement, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est là aujourd'hui avec Michel Lann, dit Michael Lane en américain, ou Michou pour les intimes. Comment ça va Michou ? Michou je crois que t'es le seul à être autorisé. Bah du coup on va être pas mal maintenant à t'appeler Michou, mais ça te va bien maintenant qu'il est mort, t'es le seul sur Terre. Y'a plus que moi maintenant. Y'a plus que toi, ouais. Donc décris-nous un peu ta carrière, PGHM, Annecy, trailer, comment tu fais pour faire tout ça, et c'est quoi ta vie en fait ? On est deux jumeaux, et ça aussi j'en avais jamais parlé. Mais en fait comment ça s'arrange ? Ben ça se fait bien, moi ça fait 18 ans que je suis au PGHM. Ah ouais quand même, mais t'as quel âge ? Ah mais t'as 36 ans comme moi ? J'ai 35 ans. Ouais bientôt 36. Oui elle est la même année, mais je suis encore à 35, donc voilà. J'étais rentré très jeune, à 18 ans, au PGHM. Et puis voilà, donc au bout de pas mal d'années, m'entraînais beaucoup pour devenir guide et moniteur de ski. Non, pas moniteur de ski, non. Non, pas moniteur de ski. Je t'ai vu skier, tu t'entraînais pas moniteur de ski. Moniteur de ski, allo allo ? Tu peux pas me faire ça là, tu peux pas me faire un podcast et qu'il chie en 30 secondes. Donc je disais, moniteur de ski c'est pas possible. Tu t'es pas entraîné pour ça. Non mais t'es en train de dire que quoi ? Que tu m'as vu skier, que c'est pas possible ? Bah avec tes grandes gigues là, t'es droit comme un I, donc non non, t'es pas moniteur de ski. Guide si tu veux, mais pas moniteur de ski. Tu skis comme un guide en fait. J'ai ski comme un guide, putain, mais alors non. Ne jamais me dire ça. Ça c'est les armées à aller le bon part ou à Cédric Grand. Monsieur Cédric Grand. Monsieur, pardon. Donc après tout ça, pourquoi tu t'es mis au trail ? Alors comment tu t'es mis là ? Il y a une histoire derrière tout ça, c'est pas possible. Parce que le cross du collège, tout le monde trouvait ça dégueulasse. Toi aussi j'imagine. Comment t'as fait pour te mettre au trail ? Moi la course à pied, j'ai trouvé ça dégueulasse, même après le cross du collège. J'étais déjà jeune adulte que je trouvais toujours ça aussi con. Et non, du coup j'avais 25 ans et puis là je faisais beaucoup de montagnes et d'escalades et beaucoup la fête aussi. Et j'avais une caisse mais pourrie, pourrie, pourrie. Et j'avançais pas du tout. Alors déjà il y a mes collègues au PG à l'époque qui me disaient « Ça serait bien que tu fasses un peu des footings pour être un peu moins loin derrière nous quand on fait des marches d'approche. » Donc ça déjà, ça me calmait. Et puis surtout à l'époque, moi je commençais un peu à suivre Kylian et ce qu'il faisait. Je trouvais ça hallucinant mais ça me motivait pas. Enfin ça me motivait pas. Ça me faisait rêver mais ça m'attirait pas. Et puis mon père s'est lancé le défi de faire un ultra. Alors lui il m'a dit « Mais jamais tu auras, vu ce que tu picoles et tout, jamais tu n'arriverais à faire un truc pareil. » Et alors du coup je lui ai dit « Mais attends, tu rigoles ou quoi ? » Moi je suis jeune, si je me mets au travail, je te défense. Et puis ça faisait quand même beaucoup de choses qui me faisaient un peu aller vers la course à pied. Mais voilà, j'étais loin d'imaginer que j'allais en faire beaucoup, que j'allais faire des courses et tout. C'était pas trop trop ça qui m'attire au début. Mais surtout j'avais envie de tenir ce pari avec mon père. Et lui il s'entraînait et puis il allait faire un ultra. Et puis moi je faisais toujours la fête, ma caisse en mousse. Et puis je me suis mis à courir. J'ai trouvé ça affraisement dur au début mais par contre super beau. Parce que c'était une façon plus sympa d'aller en montagne. Ouais et puis parce que tu le faisais pas au gymnase quoi. Non, 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 non. Bon et moi dès que j'ai mis des baskets c'est pour aller direct sur des sommets. Et puis voilà c'était pas pour faire de la vraie course à pied. Et puis voilà c'est parti comme ça. Et j'ai été courir en montagne et je me suis dit mais en fait je critique la course à pied mais c'est pas si nul que ça. On arrive à aller dans des beaux spots. Il y a des montagnes sur lesquelles il n'y avait que des sentiers. J'y allais pas parce qu'avant s'il n'y avait pas de l'alpinisme j'allais pas sur des montagnes à sentiers. Ouais. Et donc là je me suis mis à aller sur des montagnes où il n'y avait que des sentiers, pas de parois, pas de falaises. Et je me suis dit mais c'est classe aussi là-haut. C'est pas que l'alpinisme, la montagne il y a aussi des trucs à faire avec des sentiers quoi. Parce que bon moi j'avais un peu peur d'être un cafiste. Aller courir sur des sentiers je me suis dit tu vas être le cafiste plus. Ouais ouais. Mais t'étais où à ce moment-là ? Parce que toi t'as fait tout un parcours non ? T'étais dans les Pyrénées ? Non là c'était, là j'étais déjà à Briançon. Ok. J'ai fait deux ans on va dire dans les Pyrénées, au PGHM de Luchon. Ouais. Et après j'ai fait un an d'école gendarmerie, tac, un an d'école gendarmerie pour devenir sous-officier. Après je suis rentré au PGHM à Briançon, j'ai fait dix ans. Et donc c'est là à partir de cinq ans à Briançon que j'ai attaqué le trail. Ah ouais ? J'en ai fait pendant cinq ans à Briançon et après j'ai été muté au PGHM à Annecy et ça fait maintenant cinq ans que j'y suis. Ok. Et t'es rentré chez Salomon-Camp alors ? Eh bien rapidement quand je me suis mis au trail, dans les six mois qui ont suivi ce début-là, en fait j'ai tout fait à bloc comme un peu tout. Donc je m'y suis mis à bloc et puis j'ai fait des trails avec des dossards rapidement. Et puis ça s'est plutôt bien passé de début et du coup j'ai mis Fort Vincent, on m'a recruté assez rapidement au bout de six mois où j'attaquais à courir quoi. Ah ouais donc en fait tu fais partie de cette petite case des gens qui sont doués dans la vie quoi, c'est ça ? Non, c'était à l'époque où peut-être, je sais pas, j'avais un peu de bol et puis il y avait peut-être moins de monde qui faisait du trail. Ouais bah moi je m'estime chanceux et c'est pas pour ça que j'arrive à courir en montagne. Bon bah alors tu t'es jamais vraiment entraîné aussi toi. Et apparemment t'as chopé le virus, alors t'en as chié ou bien ? Le virus du trail ou un autre ? Non l'autre là, celui qu'on parle tout le temps à la télé là, c'est pourquoi tu te fais chier chez toi là ? Oui c'est ça, bon bah ouais j'ai chopé lui aussi il y a quinze jours, un peu plus de quinze jours, trois semaines là. Ok. Donc voilà je l'ai chopé sans rien voir venir, je l'ai vraiment développé au premier jour du confinement. Donc en fait avant ça on faisait déjà un peu gaffe, nous au boulot et puis moi un peu dans ma vie perso. Mais on voilà on imaginait même pas encore le confinement, il y avait des bruits qui couraient mais bon voilà. Donc en fait à part mettre en place les gestes barrières, moi je continuais à côtoyer des endroits où il y avait du monde parce que en fait c'était autorisé, c'était la vie normale d'avant. Donc je pense qu'en côtoyant des gens comme ça j'ai dû le choper. Et donc premier jour du confinement, c'était ce fameux mardi, et bien dès le mardi j'ai commencé à me sentir super mal. Très beau coup de fièvre direct d'un seul coup. Qu'est-ce que j'ai eu ? Perte du goût et de l'odorat quelques jours plus tard. Ah ouais tu l'as eu aussi ça ? Ouais je l'ai eu ouais ouais ouais. Ça ça dure bien longtemps d'ailleurs. Ok. Pourquoi du coup la bière elle a plus de goût ? Non plus de goût. Du coup je bois de l'eau. Ah merde ! Tu te fais vraiment chier quoi ! Il n'y a plus d'intérêt de boire de la bière maintenant. Ouais donc voilà du coup c'était comme ça immédiat, beaucoup de fièvre. Alors je n'ai même pas pensé au début. Et puis surtout un collègue à moi et ami Baptiste qui est au PSG avec moi m'appelle aussi dans la journée et me dit purée j'ai une fièvre de malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je lui dis tiens moi aussi bon mais est-ce que ce ne serait pas une grippe ou est-ce que ce n'est pas un coup de froid de ces derniers jours ? Et puis lui a été testé rapidement. Ah ouais ! Lui vit dans l'immeuble en fait où il y a le PG. Donc moi je suis un peu plus en retrait. Et du coup en fait il a été testé immédiatement et il a été positif. Donc c'était le début de la saturation des tests pour le Covid. Donc en gros ils ont dit est-ce que dans votre entourage proche d'autres personnes ont des symptômes ? Donc ils ont décrit les miens. Moi je les ai appelés. Et donc au moins ça a été pareil. J'ai été diagnostiqué positif rapidement. Ok. Donc ça n'est suivi 7 jours de fièvre et de galères bien 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 costauds. Ah ouais t'en as chié quoi. Ouais j'en ai... C'est pas une grippe quoi. C'est un peu plus qu'une grippe. Non la grippe t'arrives encore un peu à te bouger. Et là c'était quand même bien compliqué quoi. Ah ouais ? Ouais ouais ouais. Bon là j'ai même pas mis le pied dehors. J'étais même pas dans le faire le tour du pâté de maison ou faire un kilomètre ou quoi. Là c'était canapé, lit et toilette. Voilà. Ah ouais ok. Ouais. Ah bien. Ouais. Ok. Et donc ok. Et du coup pour rebondir avec le PGHM là Annecy vous bossez, vous faites quoi ? Vous avez gaulé des gars en montagne ? C'est quoi ton boulot là ces temps-ci ? Bah ouais du coup nous on est gendarme. Donc le service s'est adapté un peu aux actualités de maintenant. Donc on est toujours de permanence pour assurer le secours en montagne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il y en a ? Bah il y en a moins. Mais il y en a. Même. Mais il en reste quelques-uns. Ah putain. Bon après voilà comparé à l'activité habituelle, il y a quasi plus d'activité en secours, ce qui est logique. Les gens respectent ça très très bien. Ouais. Mais du coup par rapport à ça, on a toujours notre permanence. Donc tous les jours on a deux mecs de permanence pour le secours en montagne. Et puis aussi il y a un mec qui va patrouiller on va dire sur les secteurs qui sont encore très fréquentés pour demander aux gens de ne pas y aller. Parce que j'ai entendu dire que vous y alliez en hélico, vous n'allez quand même pas en hélico ça ? Non bah alors ce qui se fait en hélico, ça a été pas mal relayé dans les médias. Ouais. C'est quand par exemple, soit c'est un retour de mission de secours, l'hélico passe par certains secteurs où on sait que potentiellement il y a du monde. Et puis c'est comme ça que l'hélico a pu repérer pas mal de pratiquants de la montagne. Donc sur des retours de mission, voilà, ils sont déroutés sur des itinéraires qui sont définis. Et puis c'est comme ça, voilà. Ah ok, c'est juste en train de me dire que les mecs, ils sont quand même pas en train de cramer du kérosène pour aller choper 3 pélos à 200 balles. Vous faites pas ça, tu me rassures ? Non bah alors, après le truc c'est que quand on regarde un peu les médias, on a l'impression que l'hélico ou la gendarmerie en gros volent 24h sur 24 en montagne pour essayer de choper les mecs. C'est pas du tout ça. On est toujours à 90% de mission de secours. Alors il faut savoir que l'hélico, ils bossent soit pour faire du secours en montagne, mais il y en a très très peu. Mais maintenant, surtout, il est employé pour transporter les malades atteints du Covid d'un hôpital à un autre. C'est ce qu'on appelle les transports interhospitaliers. C'est-à-dire que dans les services qui sont saturés ou dans les petits hôpitaux, en fait, on prend les malades qui sont sous respirateur artificiel et l'hélico les transporte rapidement sur d'autres hôpitaux dans lesquels il y a des places en arrière. Donc, par exemple, pour aller sur Annecy, Lyon, Grenoble, Genève, bon voilà. Ok. Donc, non, on ne passe pas les journées à voler pour essayer de choper, comme tu dis, les deux pélos à 200 euros. Ok. Mais après, voilà, il faut aussi... Quand des fois, on a aussi des témoignages de gens qui nous disent, à tel endroit, il y a plusieurs personnes ou... Attends, 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 rassure-moi, on est en Suisse ou en France ? Ah ben, tu sais... Non, mais il y en a qui se sont fait voir sur des webcams, ça a été relayé sur Facebook et autres. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que ça se sait. Donc voilà, c'est un peu pour ça que nous aussi, on fait des missions en voiture pour aller sur certains parkings et dire aux gens, dans le bassin des siens ou autour, bon mais voilà, il y a le confinement, rentrez chez vous. Ceux qui ne veulent pas coopérer, bon mais forcément, ils prennent une amende. Mais bon, on ne tourne pas un hélico H24, voilà, ce n'est pas le message qui doit être délivré. Eh ben, on revient sur un truc un peu plus sur ta carrière de trailer, alors raconte-nous un moment mythique de ta carrière de trailer. Un vrai truc, quoi. Le moment le plus mythique, je crois, c'est quand je t'ai vu courir. Là, ça m'a donné envie de tout arrêter. Non, un moment mythique, ça fait dix ans que je cours, donc ça me fait des moments pleins de conneries. Un truc peut-être, ouais, cocasse ou j'en sais rien, tu t'es, je ne sais pas, quoi. Un truc où tu t'es fait dessus ou tu as dû t'arrêter dans la montagne pour chier au dernier moment, tu as perdu la course à cause de ça, tu t'es paumé dans les tracés, j'en sais rien, quoi. Un truc un peu, une anecdote drôle, quoi. Il y en aurait des centaines, ça, des moments où j'ai dû m'arrêter. En fait, je n'en veux qu'une pour ton amour propre, donc si tu peux m'en sortir une. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Alors, le moins, le crade, le plus valorisant ? Ouais, voilà, celui-là. Non, si, je me suis souvenu d'un revoyer des photos d'une course que j'avais faite avec François Den, et puis Andy Simons et Julien Chaurier. C'était une course à quatre qu'on avait faite à Hong Kong il y a fort longtemps, c'était en 2013, 14, 2013. Et puis, voilà, on courait, c'était Hong Kong, donc voilà, tu croises des singes, des animaux, moi, c'était sympa. Voilà. Et puis, c'était la nuit, on était à dix bandes de l'arrivée, ça faisait cent et quelques bandes qu'on courait. C'était vraiment, on n'en pouvait plus. Moi, perso, j'en pouvais plus du tout à suivre les mecs. Et puis, on était en tête. Et là, j'étais un peu devant, je crois. Et là, on était avec des pacers qui sont chinois, qui couraient avec nous, c'était des locaux. Et là, on voit un gros serpent noir sur le sentier, puis on ne pouvait pas le contourner, ni par le haut, ni par le bas, parce que c'était un peu raide. Un bon gros serpent noir. Et là, on voit ça, on dit, oh, furie, on s'arrête, on dit, voilà, t'as vu le serpent. Et là, les coureurs de Hong Kong, ils nous disent, non, 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 demi-tour, demi-tour. Et là, on lui dit, on ne va pas faire demi-tour. Déjà, on est sur une course, on ne fait pas demi-tour. Et puis, en plus, si on fait demi-tour, on va devoir rajouter des kilomètres. Et moi, j'en avais ras le cul. Donc, on dit, c'est bon, là. Donc, on court, on court, on enjambe le serpent, qui, du coup, bouge un peu, mais un peu surpris. Donc, les quatre, on lui passe dessus. Et là, on dit aux deux mecs de Hong Kong, allez, venez. Et là, quand on se retourne, ils n'étaient plus là. Eux, ils avaient fait demi-tour et ils avaient disparu. Donc, bon, on finit la course et puis on gagne. Et surtout, les mecs de Hong Kong arrivent, croyant qu'on était quasi morts. Et là, ils nous disent, mais vous êtes tarés, c'est un cobra. Qui dormait. Et le cobra, quand il dort, en fait, il n'a pas la tête aussi large que ce qu'on voit. Il n'est pas dressé en permanence. Ah oui. Il a une tête assez normale. Et surtout, quand il est surpris, il se dresse et puis il crache le venin. Donc, il n'a pas besoin de te mordre. Il crache le venin et puis, quand tu as le cœur à 150 comme nous, à ce moment-là, voilà, tu es mort en 10 minutes. Ok. Ok. C'est une belle anecdote, tiens. Une belle petite histoire, ouais. Un chou qui risque sa vie au pays des Chinois. Tu n'as pas mangé du pangolin, là-bas ? Non. Je n'ai jamais un animal de compagnie depuis, mais... Et en vrai, tu es un gros mytho ou tu bouffes vraiment n'importe quoi avant les courses ? Non, je bouffe sainement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Donc, tu bouffes n'importe quoi, quoi. Moi, je bouffe de la raclette à longueur de temps. Là, j'ai pris 10 kilos depuis qu'on est confinés. Je suis tout bouffi. Donc, tu bouffes quoi avant les courses ? Avant les courses, je bouffe ce que je peux. Donc, soit j'arrive assez tôt la veille des courses dans mon logement, là, si je dois aller courir loin, et puis j'essaie de manger des pâtes. Comme en général, il est 23 heures et qu'il est tard parce qu'il y a eu toujours 25 000 péripéties. Le dernier truc qui est ouvert, c'est souvent le McDo. Si c'est McDo, c'est déjà bien. J'arrive après la fermeture du McDo et c'est plus compliqué. Ok. Et là, tu bouffes le rouleau de PQ. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai entendu parler qu'une fois, on t'avait même passé du McDo à un ravito en Réunion. Mito ou pas Mito ? À la Réunion, oui, c'est vrai. À la Réunion, oui, c'était au bout de 50 km de course au Grand Rennes de la Réunion, là. Et bien, en fait, on me dit, tu as envie de quoi qu'on va te revoir dans 15 heures à 20 bornes de l'arrivée ? Et j'aurais dit, je rêverais d'un gros burger, un gros McDo dégueu, et puis voilà, une canette du Coca et du Red Bull. Et quand je suis arrivé 15 heures plus tard, ça faisait 20 heures de course. Et là, ils m'ont sorti un Big Mac tout chaud avec une canette de Red Bull. Et là, c'était le bonheur énorme. Donc, tu n'es pas un mytho, alors ? Non, non. Je ne l'ai pas bouffé en entier parce que ça me bloquait un peu. Mais je l'ai bouffé. Tu l'as dégueulé ? Non, je n'ai pas dégueulé, mais il n'était vraiment pas loin. Ok. Bon, on passe à cette année. C'est quoi tes projets pour cette année ? Tu as des courses en vue ? Si on se fait déconfiner un jour ? Si on se déconfine, essayer de trouver une course. Ouais. Ça, ça a l'air compliqué pour le moment. Ok. Donc, voilà. Sinon, j'avais prévu une belle année de course. Ça risque de se résumer à un autre temps de course, au mieux peut-être. Ouais. Voir peut-être pas du tout de course, donc on verra. Maintenant, entre les courses qui vont être reportées, celles qui sont annulées et reportées en 2021, ça va être super dur de trouver des trails peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Non, moi, perso, sportivement, ce n'est pas mon plus gros souci, on va dire. J'aimerais surtout qu'on sorte un peu de ce confinement et puis qu'on sorte surtout dans le meilleur état possible, tous autant qu'on est. Donc, perso, je continue à m'entretenir. Je cours un peu sur tapis roulant, là. C'est ma nouvelle passion. Ok. Et puis, je ne m'inquiète pas trop si on retrouvait la forme ou pas. Pour l'instant, c'est plus essayer de perdre un peu tout le gras que j'amagazine à longueur de journée. Et on verra bien ce que ça donne pour remettre des dossiers. Ok. Et la suite, alors, est-ce que tu ne te lancerais pas dans un projet vidéo avec le bagou que tu as ? Tu pourrais nous faire un truc sympa, un truc, je ne sais pas, à la bonne appe, quoi. Non ? Ça ne te dirait pas dans le trail ? J'avoue que ça me titille un peu, des fois. De toute façon, ça va faire dix ans que je fais du trail en compète. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais peut-être faire une Martin Fourcade aussi. Tu auras peut-être moins de panache. Ouais. À Stade 2, ils ne t'ont pas encore fait parler. Du coup, il y aura moins de panache autour de tout ça. Ça commence, regarde. Je fais des podcasts avec toi. Il y a un début d'atout. Ouais, on va arriver à faire deux fois dix vues, ça va être pas mal, ouais. Après, voilà, non, mais peut-être que je vais arrêter un peu les compètes. Et c'est vrai que j'aimerais avoir des projets vidéo. Alors, pour l'instant, c'est assez flou. Et puis, je m'inspire de Beccom Tour aussi pour essayer de trouver des idées. Et puis, essayer de faire mon chemin aussi à ma sauce. On verra ce que ça donne, mais peut-être que l'an prochain sera une année un peu plus dédiée à la vidéo. Cool. Alors, question rapide. Ski Alpi ou Trail ? Trail. GR20 ou Tour du Lac d'Annecy ? GR20. Chamois ou Izar ? Izar ! Est-ce que tu sais ce que c'est, au moins ? Bah, c'est un petit raton laveur, non ? Pérénéen ? Du con, là. Je vais te couper, là. Les Rolling Stones ou les Beatles ? Je sais pas ce que c'est. Je me connais pas. Les Rolling Stones ! Ah bah, putain. Les Rolling Stones, c'est des mecs qui crachaient dans la soie, quoi. Les Beatles, c'était les vrais punks. Tu comprends rien, je sais avec, tu comprenais rien. Bière blonde ou blanche ? Blanche. Michael Lane ou Michou ? Michael, non, rien, on connaît deux. Si, Michael Lane. Michael Lane. Les deux viennent de toi, un petit solopar. Non, non, de Baptiste, Michael Lane. Ah bon ? Ouais, ouais. Bonap ou Rancho ? Bonap, je sais même plus ce que c'est. Bonap. Ok. Et on passe aux dernières questions, dont j'ai cinq questions de mecs qui ont posé des questions pour toi sur Instagram. Donc, il y a Thomas qui dit « Que fait le PGHM quand les montagnes sont fermées ? » Donc, on y a déjà répondu. Ils font des bières. Ah non, c'est pas ça. Même pas. Même pas, ouais. Bon, il s'est fini. Ouais, c'est une idée. C'est une idée, hein. La bière du dragon. Ouais. Alors, est-il… Putain, j'écris vraiment trop mal. Il y a Legros Pay qui demande « Est-il nostalgique des terrains brillants sonnets ? » Ok. Yves demande « Comment fait-on pour intégrer le PGHM ? » Ah, très bonne question. Alors, pour faire très très vite, il faut passer le concours gendarmerie, il faut se faire un an d'école pour devenir sous-officier, et puis après, plusieurs possibilités. Si on est déjà aspirant guide, on peut rentrer directement en PGHM. Si on n'est pas aspirant guide, il faut passer par la case gendarme normale pendant quelques années. Là, on fait des stages de formation à la montagne, des stages été et hiver à Chamonix, à notre centre de formation. Et puis, une fois qu'on a ces stages et qu'on est diplômé sur deux niveaux, été et hiver, là, on peut prétendre à passer des tests PGHM, qui ressemblent, grosso merdo, au probatoire de l'aspirant guide. Ok. Les épreuves escalade, forme physique, alpinisme, secourisme, voilà. Donc, forcément, à un moment donné, tu te retrouves à mettre des PV au début de ta formation, quoi. Au début, ouais. Ok. Si tu as un guide ou guide, ouais. Bon. À quel âge vas-tu vraiment te mettre au travail, Vincent demande ? Ah, ouais. Celle-là, elle pique, hein. Celle-là, elle pique. Ok. Donc, alors, c'est sûr que le travail, je n'ai jamais considéré comme un travail, mais l'autre, quand même un peu. Je te remercie pour ta question. Je vais me remettre en question, alors. Je peux lui dire, il va se faire foutre aussi. Oh, oui. Tu le diras. Ok. Va te faire foutre. Et comment gères-tu les ravitaux sur une sortie tout seule, longue ? Émilien, c'est la dernière. Ah. Gérer les ravitaux, ben, ça, c'est un peu la question. Ben, tu pars lourd, et au fur et à mesure de ta sortie, ton sac s'allège. Donc, tu manges ce que tu as dans ton sac, et puis quand tu n'en as plus, tu bouffes des racines, et tu remplis ton eau dans les nevées, et puis après, tu fais caca partout le soir, et tu t'es dit, merde, j'aurais dû prendre un peu plus d'eau du robinet. Ok. C'est compliqué. Bon, est-ce que tu as un truc à ajouter ? Sinon, la discussion est terminée. Rien à ajouter. Petite blague, non, rien. Et toi, qu'est-ce que tu deviens, déjà ? Ben, moi, là, je fais des podcasts, tu vois, et je suis allergique au pollen, donc je vis l'enfer chez moi, quoi. À cause du pollen, pas à cause du virus. C'est pareil, moi, j'ai enchaîné Covid et pollen, et c'est affreux. Ah, c'est affreux, c'est la maladie du siècle, quoi. Ah, c'est un truc de dingue. Ouais. Et sinon, ben voilà, on va voir ce qui va se passer après le confinement. On va continuer les vidéos à droite, à gauche. Je t'appellerai pour aller faire du parapent, peut-être. Ouais, pas mal, ça. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bien. Bon, voilà. Bien. Eh ben, on va arrêter de tout ça ici. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi. Si ça vous a plu, laissez des commentaires. Vous pouvez continuer à poser des questions à Michou, peut-être qu'il les lira. N'hésitez pas aussi à me dire qui c'est que je peux interviewer la semaine prochaine, et puis on se voit bientôt pour un nouveau podcast. On attend d'être déconfiné pour les vidéos. Allez, ciao. Ciao, Michou. Ciao, merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501